RTL matin. C'est juste mon avis, Jean-Michel Apathy. Jean-Michel bien sûr, les mots en direct sur RTL et vous avez la vidéo sur notre site rtl.fr. La semaine et les derniers jours ont été durs pour François Hollande. Jean-Michel rupture avec sa compagne, mauvais chiffre du chômage. Lequel de ces deux éléments va peser le plus d'ailleurs dans son rapport avec l'opinion ? On peut dire le chômage évidemment parce que c'est l'inquiétude majeure des français. Parce que la promesse qu'il avait faite, j'inverserais la courbe du chômage avant la fin de l'année, il ne l'a pas tenue. Donc ça, ça pèsera lourd. Mais en même temps, ce fait de vie privée, c'est-à-dire sa rupture, ou du moins les modalités de la rupture qu'il a choisie, vont aussi laisser une trace dans l'opinion publique. Parce que ce communiqué qui a annoncé la rupture, tout le monde en a parlé. Et parmi ceux qui en ont parlé, il y en a très peu qui l'ont trouvé très bien et très élégant. En fait, c'était du silex absolu, je le lis. Je fais savoir que j'ai mis fin à la vie commune que je partageais avec Valérie Trier-Vellin. C'est sec comme un coup de trique. On croirait qu'il se sépare d'un ministre. J'ai décidé de mettre fin aux fonctions du ministre de l'Air et de l'Anosphère. Et dégage. Et là, quand même, ce n'est pas à la hauteur de ce qui s'est passé. Parce que c'est une histoire où l'homme est engagé. L'homme qui aime. Alors, on a envie qu'il dise autre chose. On a envie d'un peu de tendresse, d'un peu d'émotion. On a envie de sentir battre un petit cœur sous la carapace de l'homme politique. Eh bien non. Rien du tout. Il n'a rien donné François Hollande. Donc, on peut se dire, si on peut utiliser la formule, que ce sera pour la prochaine fois. Mais cette fois-ci, c'est plutôt raté. Et comme me disent les Athéniens qui finiraient bien par s'attendre, « Aftou il pleur non mimo ! » C'est juste mon avis. Vous allez nous faire ça tous les jours. Je ne pense pas. J'ai mis du malais et du cinghalais de côté, mais je ne sais pas comment l'utiliser. Le grec « Efkaristopoli », vous lui répondez. Ah oui, c'est ça. C'est quoi le grec ? Je n'ai pas compris. « Efkaristopoli », merci. D'accord. Bravo. Bravo, Andes. « Do Itachi Machite » en japonais. Non, mais si vous voulez qu'on joue. Arrêtez avec la culture. Trop cultureur. Merci beaucoup, c'est JMA, évidemment. Vous réécoutez tout cela. Quand vous le souhaitez, c'est RTL.fr.